Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre professeur de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux formes de société et plus précisément aux sociétés de personnes. Une société peut prendre diverses formes. Vous avez ici les principales formes qu'une société peut revêtir. Première forme de société, les sociétés de personnes. Vous avez également des sociétés de capitaux, les sociétés mixtes sous-entendant qu'elles ont à la fois des caractéristiques des sociétés de personnes et des caractéristiques des sociétés de capitaux. Et puis enfin, une forme particulière, les sociétés coopératives et participatives que l'on appelle aussi des scopes. Alors, interrompsons-nous d'abord aux sociétés de personnes. Quelles sont les caractéristiques de ces sociétés de personnes ? Eh bien, en fait, la principale caractéristique de ces sociétés, c'est l'intuitu personae, c'est-à-dire la confiance que les associés se portent les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que les associés se connaissent et que donc il y a un lien particulier qui les unit. Et c'est cet intuitu personae, cette confiance entre les associés, ce lien qui les unit, qui va déterminer l'ensemble des caractéristiques de cette société. Le partage des pouvoirs, d'abord, ne va pas dépendre du montant des apports, puisque chaque associé va disposer d'une voie, quelle que soit l'importance des parts sociales qu'il possède. Ensuite, les décisions. Les décisions sont souvent prises à l'unanimité et les assemblées ordinaires ou extraordinaires requièrent ce qu'on appelle des couronnes, c'est-à-dire un minimum d'associés présents. Enfin, aucun capital social minimum n'est exigé. Et puis enfin, les associés vont rester totalement ou solidairement responsables des dettes éventuelles de la société. Leur patrimoine privé peut ainsi servir à payer, à régler les dettes qui ont été contractées par la société. Les créanciers peuvent revendiquer le patrimoine personnel des associés. Dernier élément important, quand un associé souhaite céder ses parts, la cession n'est pas libre. Il faut en effet l'accord unanime de tous les associés. On dit que les parts sociales ne sont pas librement cessibles. Un exemple de société de personnes, la société en nom collectif, que l'on appelle également la SNC. Dans cette SNC, en général, les associés vont choisir le gérant parmi eux, puisque ce gérant va représenter à la fois les intérêts de l'entreprise et puis les intérêts des associés. Il est parfois plus judicieux de choisir de nommer un gérant externe afin de mieux représenter, de mieux défendre les intérêts de la société. J'espère que cette vidéo sur les formes de sociétés et plus particulièrement les sociétés de personnes vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage ST' 501